Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre let's play sur FIFA 15 en mode manager, donc en BGM Dans lequel nous contrôlons l'impact de Montréal, nous avions remporté notre premier match, si je ne me trompe pas, oui notre premier match lors du dernier match Ça fait un petit peu de la répétition et bon, je remercie ceux qui m'ont donné les commentaires, je ne suis pas quelqu'un qui connait très bien le jeu FIFA Même si je m'y connais quand même pas mal, donc ce qu'il y a comme nouvelle du club, on vous rappelle que nous avions gagné tout simplement La vente des maillots Floki Piatti va sûrement exploser au tas de très bonnes performances récemment, Ignacio Piatti ne devrait pas tarder à se faire une place de choix dans l'effectif Ignacio Piatti n'a pas tardé à révéler tout le bien qu'il pensait de cette nouvelle recrue, on pensait Ignacio, on pistait Ignacio depuis un bon moment Je suis content qu'il soit à nos côtés, ses dernières performances sont excellentes, il exerce déjà une influence positive sur le groupe Et bien oui, parce que dans les meilleurs buteurs, il est en égalité avec tous 6 buteurs, vous voyez avec Calbu, il est en égalité avec Kamara du coup de Columbus Sébastien Lutou de l'Union de Villadéfi et je ne sais plus c'est quoi le prénom de Demcey, Demcey Descenders de Seattle Donc c'est parti, nous on va avancer, on est toujours en avril, ça va quand même assez vite comme Let's Play étant donné que Je vous le rappelle, on n'a pas beaucoup de temps de match que ça à jouer Donc vous voyez Duka qui est un petit peu en baisse, en baisse et Map qui a connu, comment dire, un excellent match lors du dernier Qui a marqué des buts lorsqu'on l'a rappelé, donc on va le mettre ici, Rio Cooker qui joue très très bien Crogbeer qui mérite des victoires, donc pour l'instant je sais qu'on devrait mettre Bush mais on ne le met pas Philippe, vous voyez je l'ai mis là Aussi ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au niveau de l'impact, c'est qu'on a décidé de mettre Carl Olivier Wimet au balatage Pour le rendre disponible aux autres équipes Moi je trouve ça normal en quelque sorte, étant donné qu'on n'avait pas de place avec les nouvelles recrues qu'on est allé chercher Pour le faire jouer, là on ne mettra pas celui-là parce qu'on va un peu se mélanger, je vais mettre mon blanc Donc on n'avait pas de place pour le faire jouer, donc on joue encore à domicile On n'avait pas de place pour le faire jouer dans la vraie saison de la MLS, d'ailleurs qui avance de plus en plus Pour ce qui est des niveaux de l'impact, Joey Saputo qui a annoncé sa déception Mais je le comprends un peu d'être déçu Je le comprends un peu d'être déçu Mais bon, ce n'est pas une raison d'attaquer les partisans en disant qu'ils doivent acheter des billets Avec les saisons de misère que l'impact a connue l'année dernière, c'est normal que les partisans doivent attendre de voir la marchandise Avant d'acheter des billets, c'est tout à fait normal, il ne faut pas prendre les consommateurs pour des épais On pourrait dire, je ne mâche pas mes mots parce que je n'ai pas aimé la sortie de Saputo Il aurait peut-être dû être un petit peu plus optimiste Ce n'est pas en disant, ah on a une nouvelle équipe, on est allé chercher 11 nouveaux joueurs On a besoin du 12e joueur Surtout que le premier match à domicile de l'impact ne sera pas un match de la saison de la CONCACAF C'est le retour et le but Donc ce ne sera pas hors-jeu Non, oui hors-jeu Le gaz à Krogberg l'avait bien vu Donc comme je le disais, l'impact qui a connu une saison de misère l'année dernière C'est normal que les billets se vendent moins Surtout que le premier match sera au stade olympique pour la CONCACAF Donc c'est juste normal qu'on va attendre étant donné que c'est le match retour de la CONCACAF Donc on veut quand même, s'ils font une victoire ou une nulle Je suis pas mal sûr que pour le match retour qui sera le 3 mars Il y aura beaucoup plus de billets vendus dans les dernières minutes Mais c'est sûr que s'ils perdent encore Et là, ce sera difficile à convaincre Ce sera difficile à convaincre d'acheter des billets C'est tout à fait normal Donc c'était mon petit point d'actualité Il y aura des points d'actualité un peu plus intéressants Lorsque la saison de la MLS sera débutée Qui est toujours pas débutée Qui commencera milieu mars environ Même si l'impact jouera un match juste avant Et O'Coker là, qui fait un bon jeu Qui joue bien depuis son acquisition Je sais pas si dans la vraie vie il va jouer aussi bien C'est pas un joueur que je connaissais très bien J'ai bien hâte de voir Maxime Tissot qui fait le centre La retour Surtout juste à côté là Donc l'impact qui a déchéant Je vous rappelle qu'on avait gagné 3 à 0 Face aux Red Bulls de New York lors du dernier match Ce qui était quand même surprenant Il donne carrément le ballon à l'adversaire Justine Maplac qui a compté un but lors du dernier match Lorsqu'on l'a Romero qui tente une passe vers Piatti C'est raté Piatti qui pourrait devenir le meilleur Marqueur De la MLS Si il marquait un but dans ce match J'ai vu que vous étiez plusieurs à suivre cette série Donc je suis bien heureux qu'elle vous plaise Je sais que ça rejoint Je sais que vous aimez bien lorsque je fais des let's play de sport Donc je sais que le football ou le soccer Indépendant de où vous habitez Je vous le rappelle C'est un sport dans lequel plusieurs Suis avec beaucoup d'attention Tout comme le hockey Je serais content que ça vous intéresse Là vous voyez j'ai encore ma petite grippe J'ai de la difficulté à parler longtemps Sans que je commence Sans que Je commence à perdre la voix Donc on est à domicile Je vous rappelle même si on occupe le maillot blanc La vie de qui a décidé de pas Pas frire de De coups francs Donc Mélun là qui s'avance en attaque Le défenseur Mélun Il tire l'arrêt du gardien Qui fera un coup de pied de coin Beau jeu du défenseur Mélun Qui a fait une très bonne course Tissot Oh juste tout haut Un peu trop haut pour sous-mariner Donc on est à 45ème minute J'ai pas vu l'arbitre encore Descendre le temps supplémentaire Voilà qui est fait Plus 4 minutes A faire On tente une passe de loin Qui est ratée pour MAP En fait c'est plus un tir J'ai accroché le bouton B Pour donner un tac Et voilà ce qui m'est fait A cette première demi Toujours 0-0 Entre le Fire Le Chicago Et l'Impact de Montréal C'est le MAP qui fait un beau tir Mais l'arrêt De Johnson Moi je trouve que c'est l'un des meilleurs gardiens De la MLS D'ailleurs en parlant de gardiens Cette saison L'Impact N'a pas Troy Perkins On offre toute notre confiance A Evan Bush Qui est un très bon gardien D'avenir là Pour l'Impact Il centre Mais il n'y a personne Pour le centre Non Mauvaise Intervention Tissot là Qui laisse passer Sur la ligne Donc McGee Qui est retiré On le connait très bien Le joueur McGee Qui est un très bon joueur Ce sera encore Un coup de pied de quoi Ah non On a décidé que Les joueurs de l'Impact N'y avaient pas touché Miller qui a fait une bonne montée Tout à l'heure Tout à l'heure Désolé Justin Mapp Ah il y aura Penalty On n'est pas d'accord D'Oprado Qui vient Parler aux joueurs De l'Impact Je ne sais pas Si réellement Ça méritait un pénalty Mais bon Ça n'est un Donc On n'est pas très très bon En pénalty Depuis le début de la saison Et j'ai bougé Du bon côté Mais j'imagine Que le gaz n'a pas eu De temps Et c'est un but Marqué en pénalty De Laranovic Qui marque C'est 1 à 0 Pour le Fire Alors Jeff Laranovic Laratovic Désolé Deuxième but cette saison Donc l'Impact Tentera De créer un match Nul Ignacio Piatti Là On n'a pas vu Beaucoup McKellarney Dans le match Ignacio Piatti Et le gardien Qui fait l'arrêt On va préparer Les changements Pour le prochain arrêt De jeu Justin Mupp Oui Qui a été bon Mais pas tant que ça On va mettre Gonzales Mais on va mettre Gonzales un peu plus Au centre Et c'est McElaine Plus à l'avant Rio Cooker Qui a fait un bon match Mais justement On doit reposer On va mettre Smith On peut s'emparer Du ballon Et oui Il était très vigilant Sur cette action Et le traîneur De l'équipe à domicile Qui va faire rentrer Du 109 Piatti Qui a le ballon Qui le perd Qui passe à Miller Qui lui passe à Piatti Donadel C'est un beau tir de map L'arrêt Johnson Piatti Il est sur Piatti Là T'es limite Du côté du Fire Comme Comme Interception Oui Matt Qui fait un bon jeu Piatti Piatti qui pousse Le défenseur du Fire A dégager Où il est au Cooker A Danadel A Danadel On est vers la zone de vérité Il est arrivé Qui ne réussit pas A faire une passe Mais que le aîné Qui lui est un peu plus au centre Qui vole le ballon Qui passe à Romero Qui lui s'avance Défenseur qui est passé C'est bien centré Attention Dégagement du Fire L'impact Qui Qui joue très très bien Qui a de très bonnes Occasions de marquer Piatti qui a fait peut-être Une passe de trop On aurait peut-être tenté D'attaquer Mais qu'il a un nid Qui doit Un nid en défense complète Il y aura une faute On en profite Pour faire des changements Alors Smith Qui va rentrer A la place de Rio Queca Et González Qui va rentrer A la place de MAP 4 minutes de temps Additionnel Alors Smith Qui est tout juste De rentrer Qui passe à Tissot Tissot Qui s'avance Sur le flanc Ah il y aura Un pénalty Ça c'est sûr Et certain Il y avait pas de doute Il y avait un carton Aussi Décerné C'est Ignacio Piatti Qui pourrait marquer Son cinquième but De la saison Et permettre à l'impact De mener L'arrêt du gardien Malheureusement Et malheureusement L'impact Qui se fait Demain dominer Pas une très grande domination Mais tout de même Une défaite Face au Fire De Chicago Encore une fois L'impact Qui sera de sa chance En fin de match Pour égaliser Avec un pénalty Est-ce que c'est la deuxième fois Que ça nous arrive Au moins cette fois-ci Nous n'avons pas Nous n'avons tout simplement Pas Marqué Donc J'aimerais plus souvent Être dans l'équipe Nous dit J'ai besoin de jouer Plus souvent Et Eric Miller Qui a dit C'est un lien D'abord On tente jouer Et bien Miller Le mérite Pour ce qui est de Lopez On va aller voir De Lopez On a Camara aussi Qu'on ne fait pas jouer Prochain match d'ailleurs Je vais le faire jouer A la place de Ouimet Pour ce que ça va donner Et il y a Lopez Où est-il Là Enfin Lopez à la place De Lefebvre Qu'on ne le fera Pas nécessairement Jouer Mais on va Le mettre A l'alignement On va Avancer un petit peu Michael Ernie N'a pas sa marque Avant on va lire Dans les infos du club Michael Ernie N'a pas sa marque En ce début de saison L'équipe s'était posée Face à son adversaire Sur le score de 1-0 Cela se reflète Assez bien La fin de demi De la rencontre Aujourd'hui Il marque le sixième match Sans but Pour Jack Michael Ernie Ce qui plonge Dans le doute Sur le fait Qu'il faille Ou non Selectionner Son attaquant De 21 ans On cherche toujours Son premier but De la saison Pour Michael Et la pertinence De la vêtement Se pose Suite à sa Spectaculaire baisse De forme Il doit se reprendre Dans l'entraînement Il va travailler Les fondamentaux Entre qui sa place Dans l'équipe Miller Les tutuérations répétées De Eric Miller Ont peut-être Un surpris Supporteur Eux qui étaient Loin d'envisager En cas de figure En début de saison En tout cas Le principal intéressé En est ravi Bien sûr Je ne suis pas Une star d'équipe Mais je donne Le meilleur de moi-même Et j'ai fait tout Ce que l'entraîneur J'ai fait tout Pour que l'entraîneur N'ait pas d'autre choix Que de me titulariser Je ne m'entends pas Disputer chaque match Mais je suis satisfait De mon temps de jeu C'est fantastique De pouvoir Traviller avec un entraîneur Comme hypnotique Marc Eh bien merci Mon cher Miller On affrontera Le sporting Et Donald Qui est complètement En baisse de forme Il a bien raison On va mettre Patrice Bernier Même si Patrice a Le moral un peu bas On va le mettre pareil J'ai décidé de garder Tout simplement Justin Map Mais cette fois Là désolé Si vous entendez Un chien japper Donc on va mettre McElwini Un peu plus à l'avant On respecte Complètement à l'avant Étant donné Que c'est notre meilleur marqueur D'ailleurs Est-ce qu'il y a des personnes Qui ont fait 5 buts Oui le tout a 5 buts Donc Il faudra du but La saison est encore jeune Si McElwini Continue de Marquer comme ça Ça devrait bien aller On est à L'extérieur pour ce match Face au sporting De Kansas City Je ne sais pas si Davey Arnon L'ancien capitaine De l'impact de Montréal Est tout de même Là Je ne sais pas trop Ce qu'il faut faire Dans cet exercice d'ailleurs D'accord D'accord Il faut faire une sorte De Ok d'accord On va juste que ça Fonctionne pour avoir La Niveau bronze Un succès d'ailleurs C'est moi le plus fort Bien coup donc On démarre des succès Ça fait un petit bout Je n'avais pas de succès Marco Donnader Qui ne sera pas Qui ne sera pas Titularisé Pour le match Il restera sur le banc Pour le début de ce match Il pleut à Sport À Kansas City À Sporting Patrice Bernier là Qui est de retour Dans la formation Il y a une petite baisse De régime Bernier Mais Piatti là Qui réussit A se démarquer Et tire tout juste À côté Il faisait le coin Inférieur À droite Malheureusement Un petit peu trop À droite Et ça passe tout juste À côté du poteau Une belle chance ratée Pour Ignacio Piatti En ce début de match De donner le ton À l'impact Après seulement L'impact Qui a seulement Une victoire Sous-marin Piatti avec Le ballon Un beau centre La tête Beaucoup trop haut Pour Jack McElonny Qui recherche toujours Son premier but De la saison Pour cet attaquant On commence à Manquer un peu de forme De son côté Là C'est sûr qu'on ne l'a pas Toujours employé Au devant Mais on lui donne Quand même sa chance Ce map Qui est un peu plus Éloigné Comme vous voyez McElonny Qui joue très très bien Trop fort Pour Piatti Qui rate le filet Deuxième chance Ratée Pour Ignacio Piatti En ce début de match Patrice Bernier Qui reprend Qui passe A Justin Mapp Qui essaie De faire une passe Au milieu C'est la défense Qui l'attrape Bernier Qui tente De récupérer Le ballon Là Il l'a eu Mais il fait Sortir la touche C'était Zinovic Six match Six match Alors on s'en va De l'autre côté Complètement Miller Qui a C'est dit Très content De son temps D'utilisation Par L'entraîneur De l'impact La pression Est forte On va jouer La touche Aucune faute Pour cette Ce tacle Qui aurait pu Être dangereux On passe A Tissot Qui lui passe Arriéo Cooker Qui lui passe Avec Erwin Et qui décide De dégager LL Tire L'arrêt Du défenseur Il n'arrive pas A contrôler Le ballon Sur son tacle Andres Romero Qui passe A Piatti Piatti Qui tente De forcer La défense Ce n'est pas Réussi Soumare Qui lui passe A McElherney Qui passe A Piatti Qui ne réussit Pas A déjouer Ce défenseur McElherney Qui passe A Piatti Qui lui Ne sait pas Vraiment Au délire La tête Qui passe A Romero Qui fait Une petite Passe levée D'ailleurs On m'a conseillé De faire plus De passes levées Mais j'ai oublié Les touches Je revois le commentaire La personne Qui m'a conseillé J'ai oublié son nom Mais son nom Ce n'est pas nouveau Parce que vous le savez Ma grande mémoire Et ce serait Un coup de pied De quoi Au final Deux minutes De temps Additionnée Pour Cette première Demi Toujours 0-0 Il y a Il y a Un chiot Piatti A Camara Est-ce C'est le but Ou Bernier C'est Bernier Ça Le numéro 6 Je ne suis pas sûr Non C'est Camara Asun Camara On le connait très bien On le connait très bien Pour ses têtes Il marque 7 demi Donc Asun Camara Son premier but Cette saison On le sait Qu'il est très très bon Sur les coups de pied De coin Pour marquer 6 tirs Du côté de l'impact Aucun du côté Du spotting Fin de la première Demi L'impact Finalement Qui s'en tire Avec Il avance D'un but Mauvaise passe là Des mechalernik Voulant passer à Bernier Bernier qui est obligé De revenir à l'arrière Et là ça touche Un joueur Et ça aide Là le spotting A s'avancer Et il y aura pénalty On a touché La personne Au lieu du Pénalty Suzy qui est un très bon marqueur Oh On avait été Du bon Côté Mais malheureusement Il marque tout de même Graham Suzy Son deuxième but Cette saison C'est Yacoufra La pièce qui enlève le ballon Au défenseur Et le but Ignacio Piatti Qui marque Son cinquième but De la saison Ignacio Piatti Qui continue sa bonne saison Donc cinquième but Cette saison A MLS C'est 2 à 1 L'impact qui reprend Les devants Réau-Cooker Attention à cette perte de balle au milieu Réau-Cooker là Qui tente une passe Va marquer le nez Mais malheureusement C'est pas Pas assez fort comme passe Lépez qui va remplir la place De Claros Pro-sporting Justin Maplak On sait qu'il connait Des bons moments Ces temps-ci Qui s'avance Quand même assez rapidement Et ça sera Coup de pied de quoi Qui sera déjà Une passe là Sur un but De Camara Ah qui touche La barre horizontale C'est un menu Très très près Pour Camara On va donner une chance A Piatti Pour ne pas risquer Qu'il se blesse Pour rien Ce sera Gonzales Mais on va mettre Quand même McCarney A l'avant Du côté de Réau-Cooker On va lui donner Une petite chance On va mettre Smith Qui va être là Et du côté D'Eric Miller Qui connait des moments Un peu plus difficiles Ce sera 8 mètres Qui le remplacera Donc triple changement McCarney là Qui vole le ballon Et qui le tire Juste à côté Alors McCarney là Malheureusement Qui ne réussit pas A marquer Qui recherche toujours Son premier but De la saison Quant à la circulation Du ballon Le ballon Pas trop compliqué A reprendre Finalement Il dévie ce ballon Or des limites Bernier là Qui reprend le ballon Qui passe A McCarney Qui lui passe Ou l'an passé Je ne sais plus Qui était avant Ça doit être Sans doute Gonzales Romero Andres Romero On fait une passe Là Avec Ernie Mais ça Ça serait Carton là Non Seulement De l'invertissement Changement Du côté Du sporting Nagamura Qui va rentrer À la place De Spinoza Romero Le style map Qui est là Qui va manquer Un peu de force Là On essaie à garder Le ballon En zone Et c'est Map Qui récupère Là Qui passe De l'autre côté Complètement À Camara Qui lui passe À Romero Qui passe À McCarney On passe À Gonzales Il fait Une belle Beaucoup de pied Mais c'est la fin L'impact De Montréal Qui remportera Ce match 2 à 1 Donc victoire Et une défaite Pour l'impact Merci d'avoir été là C'est ce qui met fin À notre épisode Sur FIFA N'hésitez pas À me suivre Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas Non plus À suivre Les autres Let's Play De la chaîne Allez Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin De journée Ou une bonne fin De soirée Et on se retrouve Une prochaine fois Allez ciao Sous-titrage ST' 501